Bonjour, donc ce mois-ci on va aborder tout ce qui est orientation, hyper important en rêve parce que du départ à l'arrivée, hormis dans les épreuves de trail ou de VTT fléchés, où vous avez de la rue balise, tout se fait en orientation. Donc on va voir ici le matériel à utiliser, les différents types de cartes que vous allez pouvoir rencontrer, comment on bip, comment ça se trouve sur le terrain et quelques exercices de vase. Donc vous allez rechercher dans la forêt ou dans la nature des balises qui ressemblent à ça. Un des premiers systèmes qu'on utilise quand on a trouvé une balise, c'est un peu le système empirique, c'est une pince qu'on va trouver qui va être accrochée à une balise et on va poinçonner, par exemple ici c'est la balise 15, on va poinçonner donc la case 15 avec avec la pince. Le deuxième système qu'on utilise en RAID c'est un doigt électronique donc qui se met sur le doigt et qui va nous permettre de bipper un boîtier et ça c'est un système électronique qui va pouvoir permettre à un informaticien de suivre notre temps, enfin notre temps en temps réel au moment de la course. Donc la tenue de l'orienteur, il faut savoir qu'on va passer à travers la végétation, quand on prend une carte parfois on passe à travers les ronces, à travers les arbres donc je vous conseille vraiment de vous protéger, ça c'est un système de gâtre donc qui va permettre de protéger le bas des jambes, éviter d'être en short, vous avez des pantalons d'orientation comme celui-ci qui ont la particularité de rien ne s'enfonce, les ronces ne passent pas à travers et donc je vous conseille d'utiliser du matériel spécifique pour ne pas vous faire mal. Pour orienter donc on va utiliser la boussole donc principalement une boussole simple donc avec l'aiguille rouge qui indique le nord donc là nous sommes orientés vers le nord et qui va nous permettre à chaque fois de faire des azimuts. Quand on est en kayak on peut utiliser une boussole qui se met sur le pontet du kayak, on peut également utiliser les GPS, donc là c'est un exemple de GPS. Beaucoup de raids ne permettent pas l'utilisation du GPS mais dans les raids longs parfois c'est autorisé donc vous avez deux types de GPS qui peuvent être également utilisés en raid. Donc les cartes sont super importantes dans les raids, donc pour protéger ces cartes qui vont vraiment vous permettre de suivre l'itinéraire il faut à chaque fois les plastifier. Donc ça ça va de la pochette plastique toute simple au porte-cartes donc on utilise beaucoup à pied et au porte-cartes qu'on met sur le vélo et qui nous permet aussi de protéger la carte et de pouvoir orienter. Donc en raid vous allez avoir trois types de possibilités en orientation, vous allez rencontrer des cartes d'orientation comme celle-ci, vous allez trouver des cartes plutôt IGN comme celle-ci, vous pouvez rencontrer des cartes générales qui vont expliquer toute la journée ce que vous allez faire. Vous pouvez rencontrer également des roadbooks qui sont en VTT donc avec chaque case qui va vous permettre de suivre une progression donc là on voit qu'on doit tourner à droite, on doit tourner à droite également et on suit de case en case toutes les indications que l'organisation nous a fournies. Donc vous avez un exemple de carte ici, quand on découvre une carte comme celle-ci ce qui est important c'est de voir l'endroit du départ donc l'endroit où on se trouve en ce moment. Ensuite toutes les cartes sont toujours orientées au nord donc avec ma boussole je vais orienter la carte. Voilà donc je tourne pour faire coïncider le nord de la boussole avec le nord de la carte et je vois que nous sommes bien sur le lieu du départ. On est sur une clairière donc c'est blanc c'est ouvert, on voit la végétation au fond donc avec le vert. Au niveau donc des repères là sur les cartes c'est une carte assez classique, les chemins donc sont représentés par des petits tirés noirs, les petites routes par un trait jaune et des routes plus fréquentes par une grande ligne rouge et donc vous avez les balises un peu partout. Ce qu'on voit apparaître ici c'est des courbes de niveau et plus elles sont rapprochées et plus il y a du dénivelé donc de la grimpette. Ce qui est important aussi c'est de regarder l'échelle donc on voit ici qu'on est sur du 1,15 millième ça veut dire qu'un centimètre sur la carte fera 150 m sur le terrain et on voit aussi les définitions des balises qui vont être des repères qui vont pouvoir nous aider. Une fois que vous avez vu sur quel endroit vous étiez sur la carte on voit qu'il y a beaucoup de balises. Ce qui est important c'est de se fixer un projet, se dire voilà je vais commencer par la 12, la 2, la 14, peut-être faire la 11, la 13 et puis ensuite aller chercher la 1, la 8, la 4 et revenir par celle-ci. C'est important de se fixer un petit projet, on peut même avec un crayon noter les balises de poste en poste pour n'en oublier aucune. Donc ça c'est un deuxième exercice à faire. Le troisième vous allez pouvoir parfois avoir dans les raids un azimut à faire. Donc si on vous dit par exemple de faire un azimut 320 degrés et compter 100 mètres et ben on place l'aiguille ici voilà entre les deux repères de la boussole. Donc la boussole est bien placée et ensuite vous allez suivre la flèche ici et là vous êtes sur votre azimut 320 degrés. Si jamais vous avez un azimut à faire cette fois-ci 180 degrés donc on le prépare, on met sa boussole, son or entre les deux repères et on va suivre donc cette flèche de la boussole qui va vous permettre de faire votre azimut 180 degrés. L'orientation elle est importante en raid, c'est bien que chacun puisse avoir des notions d'orientation surtout quand il y a des choix à faire ou c'est difficile. Mais en raid je vous conseille vraiment d'avoir un orienteur et puis la deuxième personne si vous êtes par équipe de deux va aller pointer les balises. Qu'elle fasse ses choix et surtout l'équipier ne doit pas perturber l'orienteur en lui demandant est-ce qu'on est sur le bon endroit, est-ce que tu es sûr. Vraiment il faut faire confiance à son orienteur, l'aider à sa demande quand il a besoin et une petite astuce aussi c'est de laisser souvent l'orienteur en tête et comme ça il n'est pas influencé ni par votre passage, il est concentré dans sa carte et il peut réaliser une belle orientation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !